Vous recherchez une TV QLED mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures télévisions QLED qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Donc avant tout, quels sont les avantages de choisir une télévision qui a cette technologie, donc le QLED ? Et bien premièrement ce sera une qualité d'image supérieure. Les QLED utilisent des points quantiques, d'où le Q. pour améliorer la vivacité, la pureté des couleurs, pour offrir jusqu'à 100% du volume de couleurs. On aura aussi une luminosité qui est accrue car les écrans QLED peuvent atteindre une luminosité plus élevée que des autres types de télévision pour améliorer l'affichage dans des conditions de forte luminosité ambiante. On aura aussi un contraste amélioré avec la technologie de dimming et les points quantiques. Les QLED produisent des noirs plus profonds et des blancs plus brillants pour un meilleur contraste global. On aura aussi une meilleure durabilité car les QLED ne subissent pas de burn-in aussi facilement que les OLED, ce qui les rend idéal pour afficher des images statiques pendant de longues périodes sans risquer d'endommager l'écran. On aura parfois aussi une bonne efficacité énergétique avec un angle de vision large qui permet donc une image claire et colorée même lorsqu'on la regarde depuis un angle. Et on aura aussi bien sûr les côtés Smart TV mais ça c'est pas propre qu'au QLED. Donc après il y a quand même des différences avec le OLED qui est le Organic Light Emitting Diode. Là on est sur du Quantum Dot Light Emitting Diode. Donc ça dépend de le budget que vous avez. Forcément avec le OLED on va avoir une qualité d'image un petit peu plus supérieure avec des noirs parfaits. Un contraste vraiment exceptionnel. Alors qu'avec le QLED on aura plutôt une luminosité plus élevée, des couleurs qui seront plus vibrantes. Et ça permet aussi d'être un peu moins coûteux que le OLED. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 TV QLED qui font partie des minotés sur le marché. Je vais vous les présenter par ordre de prix décroissant en espérant que ça pourra faciliter votre choix. Et bien sûr si vous souhaitez commander une de ces TV ou voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos techniques vous aurez bien sûr tous les liens en description de la vidéo pour aller voir tout ça plus en profondeur. On va donc commencer tout de suite avec la première TV QLED que je vous présente qui sera le modèle Samsung 65Q60B. Donc c'est une TV QLED qui aura 65 pouces de diagonale, donc 163 cm. Ce qui est une taille plutôt intéressante. On aura bien sûr une excellente résolution du 4K Ultra HD. Donc pour être précis, 3840 x 2160 pixels. La technologie d'affichage, comme je l'ai dit, sera donc du QLED avec le Quantum HDR, HDR10+, et HLG. Au niveau de l'amélioration d'image, on aura le Dual LED, le 100% Color Volume avec Quantum Dot pour avoir vraiment des couleurs qui sont vives, qui sont très brillantes, qui rendent vraiment bien. Et le Supreme Ultra HD Diming. C'est une Smart TV, donc inclue avec cette TV les fonctionnalités telles que le Gaming Hub, la compatibilité avec tout ce que vous pourrez utiliser, évidemment Netflix, Prime Video et compagnie. Vous pourrez gérer ça directement avec cette TV. Au niveau de la connectivité, on aura 3 ports HDMI, ce qui est plutôt pas mal. Le Wi-Fi, le Bluetooth et aussi un port Ethernet. La consommation énergétique sera de classe E. Donc c'est plutôt classique pour une TV. On pourrait vraiment avoir une classe qui est pire. Et au niveau des fonctionnalités supplémentaires, on aura le mode ambiant, le Airplay 2, l'intégration avec Alexa et Google. Tout ça pour un prix qui est quand même correct pour une bonne TV QLED, même si Samsung, ça reste une marque relativement haut de gamme. Donc forcément, elle sera plus coûteuse que les autres qu'on verra. Mais voilà, ça dépend si vous recherchez vraiment la qualité, que vous avez un budget quand même important à alloyer pour cet achat, ou pas forcément. En tout cas, sachez qu'elle est super bien notée. On aura sur plus de 119 avis, une moyenne à 4,4 étoiles sur 5. Donc c'est vraiment excellent à ce niveau-là. Vous pourrez retrouver bien entendu plus de détails en passant par le premier lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, le deuxième modèle que je vous présente, c'est la TV QLED iSense 55E7KQ. Donc là, on aura une TV qui est un peu plus petite, qui fait cette fois-ci 55 pouces, donc autrement dit 139 cm de diagonale. Elle sera quand même beaucoup moins chère que le modèle qu'on a vu précédemment, de plusieurs centaines d'euros. Donc ça fait une belle différence. Après, c'est logique, la TV est plus petite, donc naturellement, on a un prix plus bas. On aura des très bonnes évolutions encore une fois, plus de 4 étoiles sur 5. Au niveau des points techniques, vous aurez donc toujours du 4K Ultra HD. C'est la même résolution pour tous, 3840 x 2160. Au niveau de la technologie d'affichage, vous aurez le QLED direct LED avec Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG. Pour l'amélioration d'images, on aura le Wide Color Technology et le Quantum Dot. C'est une Smart TV compatible avec Alexa et Google Assistant. Pour la connectivité, vous aurez 3 ports HDMI 2.0, le Wi-Fi, l'Ethernet et aussi un port USB pour connecter par exemple un disque dur, une clé USB. Au niveau de la consommation énergétique, on sera classe F pour SDR et G pour HDR. Donc voilà, des classes plutôt classiques pour ce genre d'appareil. Et au niveau des fonctionnalités supplémentaires, on aura le mode hôtel, le partage d'écran et le mode commande vocale. Donc c'est aussi un choix qui peut être très intéressant. On aura un assez bon rapport qualité-prix. Elle est quand même bien moins chère que le modèle Samsung. Donc voilà, si vous avez un budget un peu plus restreint, ça peut être clairement assez intéressant. Donc encore une fois, vous pourrez retrouver plus de détails en passant par le premier lien description. Et on terminera avec un dernier modèle qui sera la TV-QLED TCL 55C641. On aura toujours des très bonnes évaluations avec plus de 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 36 avis actuellement. Donc ce qui est vraiment très correct. Le prix est à peu près le même que pour le modèle Hisense. Donc on n'aura pas de très grosses différences. On aura la même taille, 55 pouces, toujours du 4K Ultra HD. On aura bien sûr la technologie d'affichage QLED avec le 4K HDR Pro. Au niveau de l'amélioration d'image, vous aurez le AIPQ 3.0 Engine. La technologie Quantum Dot, encore une fois. Ce sera évidemment une Smart TV. Donc vous aurez Google TV et vous aurez accès à plein d'applications via le Google Play Store. Comme avec un smartphone Android par exemple. On aura trois ports HDMI 2.1. Le Wi-Fi, le Bluetooth, l'USB. La consommation énergétique sera de classe G. Et vous aurez au niveau des fonctionnalités supplémentaires. Le mode jeu Dolby Atmos, Dolby Vision. Donc c'est des bons points aussi. Pour faire une comparaison complète de ces produits au niveau de la taille d'écran, on a forcément la Samsung qui aura 10 pouces de plus. Donc à voir si vous voulez un grand écran ou 655 pouces, ça vous suffit. Au niveau de la technologie, de la qualité d'image, les trois modèles vont utiliser le QLED, comme s'indiquer dans le titre de ce comparatif. Mais on aura la Samsung et la TCL qui se distinguent avec des fonctionnalités d'amélioration, d'images plus avancées et une couverture de couleurs un peu plus riche. On aura pour tous les modèles le Smart TV, donc ça c'est plutôt intéressant. Et pour l'efficacité énergétique, on aura un léger avantage pour la Samsung. Donc en résumé, en fonction de vos priorités, si vous voulez une taille d'écran plus importante, une meilleure efficacité énergétique, des technologies d'affichage un petit peu plus intéressantes, plus riches et que vous avez un budget un peu plus élevé, la Samsung sera vraiment le meilleur choix. Si vous préférez avoir une TV légèrement plus petite, que vous portez de l'importance sur l'interface Smart TV moderne, la TCL sera aussi vraiment un choix solide. Et pour un bon équilibre aussi entre taille, performance, prix, la Hisense sera très attractive également. Voilà, c'était donc tout pour ce top 3 comparatif des meilleures TV QLED qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Comme je vous l'ai indiqué, il y a tous les liens en description vers chacune des TV présentées en fonction de leur ordre d'apparition. Donc si vous souhaitez en commander une ou voir plus de détails sur ces produits, cliquez directement sur les liens en description. J'espère que ce contenu aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite.